Je tourne vers vous Cyril Lacarrière, bonjour, comme chaque matin après les audiences et l'actu des médias, vous allez démarrer évidemment ce journal par le conflit Altice contre Orange qui n'est toujours pas résolu. Un écran noir qui dure depuis 24 heures maintenant, ni RMC Story, ni RMC Découverte, ni donc BFM TV ne sont plus disponibles aux abonnés Orange, la faute à, et bien à force on ne sait plus. Hier à la veille, patron d'Altice disait qu'il avait donné son accord à Orange, puis qu'il revenait sur ses intentions et qu'il était prêt à laisser gratuitement ses chaînes sur Orange, que tout donc devait être rétabli rapidement, qu'il irait même voir les dirigeants d'Orange dans l'après-midi et finalement, patatras, il ne se passe rien. Et donc ce sont aujourd'hui toujours 18 millions d'abonnés, en comptant les clients d'Orange et de Free, qui ne peuvent pas accéder facilement à des chaînes gratuites. Un dossier brûlant sur lequel vous revenez Philippe dans quelques minutes dans l'Info Média du jour. Oui, on va recevoir Fabienne Dulac, la patronne d'Orange France, avec qui on va tenter d'éclaircir cette drôle de situation. Cyril, vous restez du côté de BFM avec un nouveau format d'info lancé sur Facebook. Bonsoir Bruce, c'est le nom du nouveau rendez-vous quotidien de Bruce Toussaint sur Facebook à partir du 18 septembre. Le réseau social a annoncé hier trois nouveaux partenariats en France avec Le Monde, Brut et donc BFM TV. Pour Facebook, l'idée est simple, renforcer le poids de son offre vidéo, regroupée aujourd'hui sous un onglet appelé Watch. Alors, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est normal, cette partie de Facebook est encore très peu connue des utilisateurs. Petit conseil, vous la trouverez en allant tout simplement dans le menu de votre application Facebook. Et c'est justement parce que cette offre passe jusqu'ici inaperçue que Facebook a fait appel à des médias capables de mobiliser des communautés importantes. Et c'est donc dans Watch que vous trouverez, bonsoir Bruce, je lui ai demandé pourquoi il avait eu envie de s'associer, j'ai beaucoup bossé avec ce truc-là, et j'ai donc demandé à Bruce Toussaint pourquoi il avait eu envie de s'associer à un projet avec Facebook. C'est l'avenir, probablement la consommation de l'information change de façon considérable, on le voit bien. Je me dis aussi que cette façon de créer un programme spécialement dédié au digital, donc à Facebook et à BFMTV.com, ça va attirer un autre public. Peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude de regarder les chaînes d'info, d'écouter la radio, etc., qui sont passés à autre chose. Il y a beaucoup de gens qu'on a perdus. L'idée, c'est de créer un nouveau format, aussi une nouvelle écriture, une nouvelle façon de raconter l'info. Ça ne ressemblera pas du tout à un flash de BFM, à un journal de BFM, ça sera vraiment différent. Et donc, on va essayer de vous surprendre avec ce programme. Ce qui sera différent aussi, c'est le format. La télé, vous le savez sans doute, c'est horizontal et le mobile, c'est vertical. Alors, est-ce que ça change une manière de travailler ? La réponse de Bruce Toussaint. L'idée que ce soit vraiment adapté au téléphone portable, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de l'écran dans laquelle je serai en présentation, en quelque sorte, et puis l'autre moitié dans laquelle il y aura les images, mais aussi des informations qui circuleront. Donc, on va vraiment essayer d'occuper tout l'espace. Ça change beaucoup de choses, ça n'a effectivement rien à voir. C'est pour ça aussi que ça m'a plu, ce projet. C'est parce que c'est nouveau, c'est à inventer, et puis je crois que ça va surprendre encore une fois. Et voilà notre défi à tous, conquérir ou reconquérir des publics qui délaissent les médias traditionnels. Une interview en musique, on se croyait dans une boîte de nuit. Série, on va rester du côté de ceux qui cherchent des réponses à ce défi avec Binge Audio, une start-up française de podcast. Le podcast, c'est aujourd'hui un marché en pleine expansion. En plus des médias historiques, de nombreuses plateformes se lancent en ce moment avec l'espoir de trouver leur public. Alors, on a demandé à David Carzon, le directeur de la rédaction de Binge Audio, à qui s'adressent ces contenus. Il est interrogé par Alexandre Omar. Nous, ce qu'on essaie de faire avant tout, c'est de s'adresser à des jeunes de 18-35 ans qui peuvent délaisser les médias traditionnels, parce qu'ils ne trouvent pas leur compte, parce qu'ils ne trouvent pas qu'on s'intéresse aux questions auxquelles, eux, ils ont des préoccupations, ils ont envie qu'on en parle, et on va justement sur des territoires dont on pense qu'ils sont délaissés par d'autres médias pour aller les intéresser. Donc, c'est plus une question de proposition éditoriale que de différence fondamentale entre les auditeurs. Ça peut être les mêmes, sauf que nous, on va les chercher plutôt que de leur donner du flux. On est à la demande et on va proposer des programmes qui peuvent les intéresser. Alors, parmi les programmes, on en trouve un avec un nom que j'adore, les couilles sur la table, présenté par la journaliste Victoire Thuayon. Elle y parle des masculinités contemporaines, et on l'écoute nous expliquer une partie de son travail. C'est tout simple, c'est l'histoire de retourner le regard, de retourner les questions, au lieu de se demander pourquoi il y a 101 femmes qui sont mortes depuis le début de l'année. En fait, il faut se demander, mais c'est qui ces mecs qui tuent ces femmes, en fait ? Au lieu de se dire pourquoi les femmes sont violées, je veux dire, mais c'est qui les mecs qui violent ? Voilà, donc ça permet de se poser autrement des questions sur la violence, sur le travail, sur tous les domaines de la société, en fait. En arrêtant de faire comme si le point de vue féminin et les femmes, c'était une particularité ou une minorité qui devait être pensée par rapport à la norme masculine, en fait. Il faut interroger la norme, il faut interroger ce qui nous semble neutre, ce qui nous semble universel. Figurez-vous que ces couilles sur la table sont un véritable carton sur Binge Audio, mais aux yeux de la productrice, ce type de sujet n'aurait peut-être pas pu trouver sa place ailleurs que sur une plateforme de podcast. Je pense qu'en fait, dans les médias traditionnelles, on n'a pas du tout perçu l'intérêt des questions de genre. Jusqu'à très très récemment, là ça commence un peu à changer à cette rentrée, mais avant c'était des sujets qui n'existaient pas, qui n'étaient pas considérés comme intéressants. Donc en fait, non, je ne crois pas que j'aurais pu le faire dans les médias traditionnelles. C'était Victor Toyon. Alors Cyril, ici, je vous suis. Le podcast, c'est la radio de demain. Disons que chacun cherche à trouver sa place et son équilibre. Pour David Carzon de Binge Audio, le gros du travail reste encore à faire. Il y a vraiment un engouement aujourd'hui, à la fois en termes d'auditeurs, d'auditrices, mais aussi de gens qui veulent utiliser ce média-là pour produire des contenus de qualité. Nous, on pense qu'on est dans un moment où il faut que le plus y aura de monde, le mieux ça sera, parce qu'aujourd'hui, ça reste un auditoire un peu limité et il faut aller vers un auditoire de plus en plus populaire. On voit les chiffres de la radio. Il y a un délaissement de la radio aujourd'hui important, notamment chez des jeunes. Et ces gens-là ont besoin d'une proposition éditoriale cohérente. Et donc, si ça se joue sur le podcast et plus nombreux on sera, le mieux ce sera. Alors preuve que le marché se structure, hier, lors de la présentation de leur nouvelle saison, les dirigeants de Binge Audio disaient espérer atteindre l'équilibre financier d'ici la fin de l'année prochaine. Et puis Cyril, pour finir, on va revenir à Facebook avec encore un problème de confidentialité. Et oui, encore. Cette fois, ce sont 419 millions de numéros de téléphone d'utilisateurs qui ont été laissés sur des serveurs sans aucune protection. Une information que Facebook a minimisée. Selon le réseau social, seule la moitié de ces 419 millions de comptes sont concernés. Alors, ce qui fait quand même près de 210 millions de numéros laissés comme ça dans la nature. Pensez-y toujours quand vous laissez vos informations personnelles sur Internet. C'est tellement ça. Cyril Lacarrière qui nous diffuse sa discothèque. Merci Cyril pour ce truc de l'actu des médias. Alors, vous restez avec nous pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada